C'est un triste spectacle dont se serait bien passé ce bénévole du son et lumière de l'abbaye de Bon Repos. Hier soir, Patrick a retrouvé sa voiture coincée sous ce chêne, déracinée. Tout le côté droit a été touché, donc j'ai ma lunette arrière qui a explosé. Il y a trois véhicules qui ont été touchés, dont une qui est complètement écrasée par le poids du chêne. Car hier soir, entre 17 et 19h, c'est un véritable déluge qui s'est abattu sur l'abbaye et ses environs, associé à une mini-tornade. Vent violent, pluie et grêle, ici, on n'avait jamais vu ça. Donc là ici, au moment de fermer le monument, c'était une piscine. Clairement, il y avait 10 cm d'eau ici. L'eau coulait directement à travers les murs pour retomber dans le cloître et faire un peu cascade en fait. Si la trentaine de visiteurs présents à l'abbaye a pu se mettre à l'abri, l'orage en revanche a complètement noyé la scène du célèbre son et lumière situé en contrebas. La première, qui devait avoir lieu hier soir, a dû être annulée. Et ce matin, les bénévoles étaient à pied d'oeuvre pour nettoyer le site au plus vite. Demain soir, on joue et samedi soir, comme prévu. Et la représentation de mercredi est prévue mardi prochain. Et on espère que les gens vont venir. Il n'y a aucune raison d'ailleurs. D'autres communes du secteur de Guerlédan ont également été touchées, comme Pléloff, où des caves et une dizaine de maisons ont été inondées. On voit les traces d'humidité au niveau mur. L'eau s'est infiltrée dans toute la maison. Arrivée par la salle de bain, sortie du siphon de la douffe, puis 30 cm d'eau devant la porte d'entrée. Impossible d'ouvrir la porte d'entrée. Vous pouvez sortir par la fenêtre de la cuisine. C'est vraiment impressionnant. Moi, je crois que c'était la fin du monde. Arbre arraché, champ de maïs couché. La commune a aussi été privée d'électricité une partie de la soirée. Un phénomène climatique exceptionnel qu'ici, on n'est pas près d'oublier.